Le Sea Harrier a connu une métamorphose majeure. Maintenant dénommé Sea Harrier F1 Mark II, il possède un nez complètement redessiné, abritant un radar d'interception multimode à impulsion GEC Marconi Blue Vixen qui donne au F2 la possibilité d'engager ses cibles au-delà de la portée visuelle du pilote. Relié au missile RR à moyenne portée Hughes AIM-120, cette combinaison formidable du Blue Vixen et du Amram a incité le commandement de la flite Air Arm à déclarer que le Harrier F2 était le meilleur chasseur de défense aérienne au monde. Au même moment, McDonnell Douglas et British Aerospace développer conjointement le Harrier 2+, équipé d'un radar d'attaque nocturne qui représentait vraiment le futur. Appelé VAAC Harrier, il a été testé par l'agence de recherche et d'évaluation de la défense au centre d'essai en vol de Boscombe Down pour l'expérimentation des systèmes de commandes de vols les plus sophistiqués et être employé sur des avions de combat VSTOL. Ironiquement, ce Harrier le plus ancien de sa famille a volé encore le deuxième prototype bi-place qui a effectué son premier vol en 1969. Avec l'arrière VAAC pour VSTOL Aircraft Advanced Control, nous cherchons à développer des techniques de contrôle avancé pour la prochaine génération d'avions à décollage courant vertical. La technologie du contrôle actif est un autre mot, une autre expression que vous devez avoir entendue à la place de commandes de vol électroniques. Basiquement, c'est l'emploi d'un ordinateur de techniques informatiques modernes pour piloter l'avion pour vous en réaction aux ordres du pilote donné sur les commandes de vol traditionnelles. L'ordinateur est transparent pour le pilote. Si vous programmez vos commandes de vol intelligemment, il se sentira comme s'il pilotait un avion normal. Mais c'est l'ordinateur qui dirige les gouvernements pour lui, contrôlant activement l'avion en réponse aux ordres donnés par le manche. Sur le Harrier VAAC, nous avons vraiment démontré plus d'une stratégie différente de contrôle, mais l'une d'elles inclut l'emploi d'une seule commande ou le manche central contrôle tous les paramètres de direction tout autant que votre taux de montée ou de descente ou tournée dans n'importe quelle direction. Une petite molette montée au sommet du manche sous le pouce du pilote contrôle la vitesse que vous vouliez accélérer au ralenti, remplaçant ainsi la poignée des gaz. A votre arrivée dans une unité de conversion sur Harrier après votre entraînement sur Hawk et lorsque vous volez sur Harrier pour la première fois, vous passez les 18 premières missions et une même partie du travail au sol à Pandeveestol. Ce qui est complètement nouveau pour vous et vraiment unique, particulièrement sur l'arrière. Si nous pouvons faire que l'avion se comporte de la même manière à 5 nœuds qu'à 500, vous n'aurez pas besoin d'entraînement supplémentaire pour lui demander de ralentir jusqu'à ce qu'il soit en stationnaire. C'est une manière un peu simpliste de vous montrer notre objectif de faire un avion qui se pilote de la même manière qu'il soit en stationnaire ou à 1000 km heure. Ainsi, on pourra réduire tout l'entraînement complémentaire qui porte sur l'apprentissage du Vestol et faire des économies notables. Les recherches menées avec le VAAC sont la contribution anglaise au Joint Strike Fighter programme qui doit mener au remplacement des AV-8B des Marines et au Sea Harrier de la Royal Navy. En dépit d'une lourde charge de travail au Royaume-Uni et sur les déploiements à l'étranger, les équipages de la Harrier Force et pilotes, ces équipes au sol ont trouvé le temps de mener une simulation d'attaque devant une foule de 200 000 personnes en finale de l'International Air Tattoo en 1996. Les pilotes de quatre escadrons de Harrier ont participé à la démonstration qui comprenait des Harriers GR-7 et des T-10 bi-places d'entraînement et le seul bémol fut un léger dégât sur un avion causé par une collision volatile. de mettre en mesure de la liste de Avrilovil ... ... ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ces quatre pilotes préparent une mission d'entraînement d'attaque anti-navire au-dessus du pays de Galles, tandis que cet autre pilote prépare une sortie à deux avions à basse altitude à partir de la base de Wittering en Écosse pour une autre mission d'entraînement. C'est parti. 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 ... ... ... ... ... ... ... C'est parti dans les woods, là-hier. OK, on straighte, on a petit peu de côté, un petit peu de côté, et... un petit peu... un petit peu de 3G squeeze... et un peu plus loin. Voilà, si on a l'ultra-low flying, on va être à 100 feet. Alors, on va être à 4... 2.50 ! OK, on a flotting le line, on a l'autre, on a l'autre, on a l'autre, on a bad weather, on a l'air. I'm doing 8 miles a minute, nearly. Tends to creep up fairly quickly. Had to keep a good look on that one. And coming left. OK, squeezing 4... 4G, round the corner. And rolling out. Speed a bit high. Nice valley off to the right there. Looking pretty clear. OK, the weather looking a little bit iffy on there. However, nice little pocket to go through. Look at the weather up there. It's not looking too bad. Whereas this side, it's looking fine. Stick it round. Still looking in my six. And round the corner. Lots of buffet coming on. 4.8G. I think we'll aim down the right-hand side of this valley. It's a pilot. You hate being unsighted. With your belly. As you go round the old turns. Without a doubt. It's not the most pleasant of feelings. Not overly tactical going over the water like this. This is where I should be. If you're actually sat here. On the wood line. Very difficult to spot from upstairs by a fighter. Perhaps just a little diversion over here. Just to show you this. Because if I do this. And then. Bring it up. And that. I hope that'll look nice. Oh dear. Sleepless. Right. 2,000. I'm just there now. Powering back. Come back for 4,20. Right. You can see on the G meter there. The max G we pulled was 5. 5. L'accéléromètre est situé en bas sur le côté gauche. I'll go through. I'll go through. Au début de la passe de tir d'entraînement, notez l'altitude en haut à droite du collimateur. 3 pulling down in haut. 3 clear haut. 3 clear haut. 3 drought. 5. 3uerings. 44. 4ème année pass. 5. 35. 5. 3. 3ende pass. 1. 3 chart. Sous-titrage ST' 501 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 Oh, well... ...